L'impératif de la joie, Gaudete, réjouissez-vous, soyez heureux dans le Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour, bon dimanche de la joie à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je te bénis Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour tous tes bienfaits dans la vie de tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur d'être le sujet de notre joie, merci d'être le fondement, la source, la base de notre joie. Oui Seigneur, toutes les joies de ce monde sont éphémères, elles sont passagères. La vraie joie se trouve en toi. Rallume en nous Seigneur la flamme de l'Esprit Saint qui nous maintient en joie au cœur même des épreuves de ce monde et que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps de l'Avent. Ce dimanche est traditionnellement appelé le dimanche du Gaudete, le dimanche de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est l'invitation que l'Église lance à ses fils et filles dans l'attente du Seigneur qui vient bientôt. La joie dans cette attente, la joie dans la pénitence. Car celui qui vient et que nous attendons, notre Seigneur Jésus, ne vient pas pour juger le monde, encore moins le condamner, mais pour le sauver. Voilà pourquoi l'Église nous invite en ce dimanche à la joie. Et je voudrais particulièrement nous inviter à la méditation de la deuxième lecture de ce jour, tirée de la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit clairement que notre joie doit être constante. Et pour ce faire, il nous faut prier avec persévérance, prier sans relâche. Et pour que notre joie perdue, il est important de développer en nous la vertu de la gratitude, la vertu de l'action de grâce. Ce sont les attitudes auxquelles nous invitent ce dimanche. Joie qui demeure dans la constance, joie qui persévère dans la prière au milieu des épreuves et joie qui n'oublie jamais d'être reconnaissante. Saint Paul nous fait comprendre clairement que notre joie ne se fonde pas sur les circonstances de nos vies. Notre joie ne se trouve pas dans les événements qui traversent notre vie. Notre joie se trouve dans le Seigneur. Notre joie trouve son fondement en Dieu qui est immuable en ses desseins. Dieu qui ne change pas dans sa volonté de nous sauver. Je voudrais insister sur l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une prière puissante d'exorcisme. Parce que l'action de grâce chasse le démon. Un cœur reconnaissant. Un cœur qui demeure dans l'action de grâce reste toujours vainqueur du démon qui lui est orgueilleux. Qui n'a pas l'humilité de dire merci pour ce qu'il reçoit ou pour ce qu'il a reçu. Demeurons dans l'action de grâce, mes frères et sœurs, et disons merci à Dieu pour notre vie. Disons-lui merci car c'est à lui qu'appartient toute gloire. L'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude pour ce que Dieu ne cesse de faire dans ta vie et dans la mienne. Mon frère, ma sœur, analyse un temps soit peu ta vie. Qu'est-ce qui motive tes plaintes, tes gémissements ? Qu'est-ce qui te rend constamment triste et ferme ton visage au sourire ? Qu'est-ce qui fait que tu détestes ta vie ? Quels sont les sujets de tes pleurs, de tes plaintes ? Des choses bien souvent mondaines et secondaires qui minent ta joie d'action de grâce à Dieu. Ta joie dans la prière, ta joie de la reconnaissance, des choses mondaines qui te font oublier les biens que Dieu ne cesse de t'accorder et de semer spirituellement dans ton cœur. C'est pourquoi en ce dimanche troisième du temps de l'Avent, le Seigneur Dieu nous fait entendre la voix de ses prophètes. Le premier dans la première lecture, le prophète Isaïe qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, qui m'envoie annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs une année de délivrance, la liberté aux prisonniers. » Autant de bonnes nouvelles que le Seigneur aujourd'hui vient annoncer. « Chers amis, chers frères et sœurs, je demande au Seigneur de nous remplir de joie, de nous remplir de force, car ce monde est difficile avec ses nombreuses épreuves. » « Oui, ce monde est difficile, mais qui s'attache au Seigneur, qui est fidèle au Seigneur, qui fait de lui le sujet de sa joie et qui vit constamment dans l'action de grâce, est vainqueur de tout mal qui puisse lui arriver dans ce monde. » « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche, soyez dans la joie. » « Bon dimanche à toutes et à tous, bon dimanche dans la joie, paix dans vos vies, paix dans vos familles, que le Seigneur soit votre force au-delà de toutes les épreuves de la vie. » « Que lui-même vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. » Merci pour votre fidélité à la parole de Dieu au quotidien. Rendez-vous, prie, pour le vendredi prochain, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et demeurez dans la joie. Sous-titrage MFP. ...